Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur les essais de PH Sport juste avant le rallye Terre de Langres et je vous accompagne avec moi. Musique de générique Bon les amis, du coup c'est les 33 ans de PH et comme vous avez pu le voir sur les images, il y a eu pas mal de personnes sur les essais. Il y a Durbeck, il y a Ferro, après aussi en 208 vous avez Loïc Coste, Rico et Cachot. Donc voilà, je vous ai mis 2-3 interviews normalement dans la vidéo des pilotes que j'ai pu avoir et voilà. Bon les amis, je suis avec Loïc Coste, je suis 3ème au Stellantis, c'est ça actuellement, vainqueur de la précédente planche. Bon quelles sont tes impressions du coup, comment tu te sens avant ce rallye ? Je me sens bien, je suis content de retourner sur la Terre pour toujours un petit temps d'adaptation, pour switcher de l'asphalte à la Terre ou inversement. Et là du coup alors, ton objectif pour cette manche ? Tu t'es fixé un objectif particulier ou au moins rallié l'arrivée du coup ? Non, j'ai le même objectif sur chaque manche, l'objectif est clair, c'est de marquer le plus de points possible et pour ça on sait qu'il faut être à l'arrivée. Donc on a gagné au Vosges, on a montré qu'on pouvait être devant, mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer et garder à l'esprit le même objectif qu'on s'était fixé en début de saison. Je pense que c'est un petit peu la recette qu'on doit adopter pour si on veut gagner le championnat, au moins en junior en tout cas. Alors Thibaut Durbeck, est-ce que tu peux nous donner tes impressions juste avant ce rallye Terre de Langues ? On voit que tu as changé de monture, du coup tu es revenu sur la DS3WRC, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bah que je suis très heureux, c'est un peu une surprise pour moi que ce n'était pas prévu cette aventure avec un retour chez PH et la DS3WRC et Jacques-Julien à mes côtés. Bah écoute, les premiers tours de roues sont super positifs, c'est comme si je retrouvais mon ancienne maison quoi. Ouais, tu te sens bien dans la voiture ? Ouais, je me régale, c'est de suite le plaisir, le sourire, c'est détente parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif sur ce rallye, mais on se fait plaisir et je suis là pour ça. Justement, j'allais te demander quels sont tes objectifs pour le rallye, il n'y en a pas de particulier, non ? Tu ne vas pas chercher un petit podium pour ce rallye ? Ecoute, la course, on la laissera vivre, l'objectif c'est vraiment de faire chaque spéciale le mieux possible, comme ce que j'ai pu faire il y a quelques années avec cet avion en avion de chasse, donc on verra le résultat, mais honnêtement c'est plutôt fort tranquille, on y va serein, s'amuser et on verra à la fin quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Les amis, suite aux essais de ce matin, j'ai été invité aussi à visiter les ateliers de pH Sport, donc je vais vous faire découvrir tout ça, et c'est parti ! Bon les gars, déjà on arrive ! Plutôt sympa le plateau de voitures qui nous accueille ! C'est beau, ça du coup c'est la kit car que pH avait à l'époque où l'Hub a fait ses premiers tours de roue, il faudra demander confirmation, mais je crois qu'il a fait 3 ans chez pH, donc voilà ! Donc les amis, comme promis, je suis avec Bernard Pialat, un des fondateurs du coup de pH Sport, bonjour Bernard ! Bonjour à tous ! Donc on va faire un petit tour de l'atelier et voilà, on va aussi essayer de raconter un petit peu l'histoire de pH en même temps, qu'est-ce que l'écurie a vécu durant toutes ces années, et voilà, on est parti pour le petit tour ! Déjà comme je vous ai montré, vous le voyez, on est dans un très joli showroom, avec de belles voitures, et c'est parti pour voir la suite ! Tu as vu l'atelier pas encore non ? Non, je suis juste venu dans cette salle, c'est tout pour le moment, donc... On fait quoi ? On commence par l'atelier ? Allez, je suis ! Merci ! Donc ici on est dans l'atelier de pH Sport, on va commencer du coup par le début, on va dire, de l'histoire. Donc pH a été fondé en quelle année ? Alors pH a été fondé en 1990 par David Henry et moi-même, d'où pH pour Pialat et Henry. On a démarré dans des locaux à Salindré, à une dizaine de kilomètres d'ici. Ouais, c'était pas ici, c'était dans un plus petit local. Un plus petit local. Après, on a déménagé en 1992 dans des locaux un petit peu plus grands, qu'on a agrandis au fil des années. Et en 2016, on a eu l'opportunité de racheter les locaux qu'on a il y a 21 ans. Et donc là, maintenant, on est dans des locaux beaucoup plus spacieux, beaucoup plus sympas, beaucoup plus fonctionnels. Bon, en tout cas, ça a l'air, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, ça a l'air propre, c'est spacieux, il y a beaucoup d'endroits pour ranger les pièces, les voitures à chacun son petit box. Donc, plutôt intéressant. Alors, comment après, pH Sport s'est fait vraiment connaître, du coup ? Alors, on a commencé par faire des rallies régionaux, des rallies nationaux. On a eu la chance d'avoir des pilotes rapides qu'on a pu faire gagner dans différentes catégories. Et puis après, on a eu surtout la chance de croiser la route des gens qui aidaient Sébastien Loeb, qui ont fait qu'on a pu préparer sa voiture. Entre autres, on faisait déjà les voitures comme Béranguet, comme Florez, qui étaient des gens très rapides. Ça, si je ne dis pas de bêtises, parce que je me suis un peu renseigné, Florez a gagné le championnat. On a gagné la Coupe de France des rallies régionaux en 92. On a gagné la Coupe Clio en 94 avec lui. On a gagné différents championnats. Et après, on a eu Sébastien Loeb, qui nous a permis de montrer notre savoir-faire sur des courses un petit peu plus importantes. Il nous a permis de gravir les échelons jusqu'au mondial, où on a pu être champion du monde junior avec lui en 2001. Et ensuite, l'histoire s'est un petit peu accélérée avec différents programmes, différents clients en national, régional, international. Donc, la société a grandi au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, en fait, c'est des rencontres qui ont amené PH au final à devenir ce qu'est devenu PH aujourd'hui. Un grand acteur sur les championnats de rallye. C'est des histoires un peu improbables, des hasards de la vie qui ont fait croiser des gens à des moments. Oui, parce que je me doute qu'au départ de la création de PH, vous ne pensiez pas peut-être arriver. Alors, c'était peut-être un objectif. Mais est-ce que vous aurez pensé prendre une proportion comme ça assez rapidement en plus ? Absolument pas. On n'a jamais imaginé arriver à la société qui existe aujourd'hui. Voilà, quand on a commencé en 90, notre plaisir était déjà de vivre de notre passion. Mais sans vraiment d'objectif de dire on veut arriver à tel endroit. Alors, oui, on avait des objectifs bien bien inférieurs à ce qu'on a pu atteindre. Après, voilà, une fois de plus, au bon endroit, au bon moment, la bonne étoile. Ouais, c'est ça. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut visiter du coup d'autres. Après, voilà, il y a tous les boxes avec toutes les voitures. Alors, ce week-end, c'est un petit peu l'effervescence puisque terre de l'angre. On a roulé en essai ce matin. C'est le rallye à la maison en plus. Les voitures reviennent, on les nettoie, on les révise, on les stick. On est également en train de préparer en même temps les voitures pour Johan Rossell, pour le rallye Finlande et le rail du Chili. D'accord, ok. Les deux voitures partent la semaine prochaine. Rossell, si je ne dis pas de bêtises, là, ne marquera pas de points sur ses championnats en plus ? Il ne marquera pas de points en Finlande, mais il marquera au Chili. Ok. Donc, les deux voitures partent la semaine prochaine. La voiture Finlande est ici. Ok. Et la voiture Chili est là. Donc, il aura deux voitures différentes pour l'occasion. Il y a énormément de temps de bateau et elle va rentrer beaucoup plus tard. D'accord. On immobilise une voiture pour le Chili. En parallèle, l'autre voiture fera Finlande, Grèce, Europe centrale. C'est une question de logistique. C'est une question de logistique. Ok. Complètement. Ici, on a gagné le Rouergue il y a une dizaine de jours. C'est ça. Exactement. Il y a une deuxième Rouergue également il y a une quinzaine de jours. C'est vrai que vous avez fait une très très belle performance sur ce rallye du Rouergue. Alors, certes, CHL a eu quelques problèmes, mais voilà. Camille a réussi à se mettre, on va dire, dans le bain. En plus, c'est un rallye qui lui réussit bien. Il avait gagné déjà en 2021. On l'avait gagné en 2021. On l'avait gagné en 2019. Donc, les années impaires réussissent plutôt bien au Rouergue. En fait, ce qui nous a surtout fait plaisir au-delà de la victoire, c'est qu'avant l'abandon malheureux des deux pilotes CHL, on était dans le match au dixième avec eux. Tout à fait. Contrairement au Vosges où là, on était loin du match. Oui. Là, on était revenu dans la bagarre. Donc, c'était plutôt très sympa. Là, c'est intéressant parce que du coup, ça relance complètement le championnat. Ce qui est arrivé, ce qui fait que peut-être les objectifs des pilotes, bon, même si je suppose que pour eux, l'objectif, c'est toujours de gagner. Mais là, ça s'est resserré. Donc, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer pour le reste de la saison. Et en plus, Eric a repris confiance, je pense, grâce à cette victoire. Effectivement, on était un petit peu largué au championnat. Alors, malheureusement, leur abandon nous a servi puisqu'on est revenu dans le match au championnat. Et maintenant, la prochaine manche, le Mont Blanc, on va essayer de continuer sur cette bonne dynamique, de gagner et de prendre la tête du championnat et ainsi de suite. Mais voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, tout est jouable jusqu'à la fin de la saison. Parce que comme on a dit, grâce à ce qui s'est passé au Rouer, tout est relancé. Toutes les cartes sont redistribuées. Et ça promet un championnat jusqu'à la fin de la saison qui va être alléchant, en tout cas. Là, on a une Clio Rally 3 qui va rouler en essai ce matin. Je l'ai vu du coup. Qui est en train d'être finie. Vous n'avez qu'une seule Clio Rally 3 dans vos ateliers ? Non, il y en a une autre qui est là-bas pour Jérôme Jacot. D'accord. Une voiture neuve qu'on a reçue la semaine dernière. Donc, il va faire son premier rallye. Donc, on aura ce week-end deux Clio Rally 3, deux DS3WRC, une Clio Rally 5, trois 208 Rally 4, une C3 Rally 2, une DSS2000. Et je crois que je n'ai rien oublié. Ça fait du bon monde. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette Clio Rally 3 ? Parce que c'est une nouvelle voiture, une nouvelle catégorie, même s'il y avait déjà les Ford Fiesta. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est une excellente catégorie. Ça rappelle un peu quelque chose qu'on a connu il y a une vingtaine d'années, qui était la Saxo T4. D'accord. Une petite 4 roues motrices, ludique, fiable, performante. On va presque qualifier ça de pas trop cher par rapport à toutes les voitures de course. Mais ça donne un très bon intermédiaire pour apprendre la 4 roues motrices. Oui, parce qu'en fait, c'est une petite Rally 2 qui va surtout les différencier. Bon, c'est la puissance, mais aussi le fait qu'elle n'ait pas de voie large. C'est une voiture plus vive, plus agile et qui va pouvoir se pofiler un peu plus facilement. Exactement. Et ça devrait faire quelque chose de très sympa. Et on va en voir, je pense, de plus en plus dans les différents championnats. Parce que c'est un très bon produit, très bon rapport qualité-prix. Ça permet même aux pilotes de se faire la main, on va dire, sur de la 4 roues motrices. Ça fait une bonne transition entre la Rally 4 et la Rally 2. Ça va, je pense, à très court terme remplacer tout ce qui est Mitsubishi, Subaru, toutes ces voitures-là. Oui, parce que là, en termes de perfos, on a pu le voir sur les Rally, c'est quand même quelque chose qui peut titiller les Rally 2 quand c'est bien emmené. Complètement, oui. Ok. Complètement. Allez, on va voir la carrosserie. Qu'est-ce que vous avez ici comme atelier en tout du coup ? Donc là, il y a la partie, on va dire, mécanique, préparation, carrosserie ensuite ? On a la carrosserie, on a la partie magasin, on a la partie labo électricité, labo boîte de vitesse, labo suspension, bureau ingénieur, la partie soudure. On a différentes places pour travailler, pour faire à peu près tous les métiers, la partie sticker aussi également. Ok. Ok. Là, c'est une 208 Rally 4. Ok. Ah oui, là, c'est vraiment la carcasse un peu vide. Ok, c'est vachement intéressant. Et enfin, on est en train de réparer les caisses qui ont été accidentées, les C3 Rally 2. D'accord. Donc c'est la première, c'est celle qu'avait Saint-Johnson au Monte Carlo, qu'il a cassé au Turini. Ouais, sur le col. Voilà, on a beaucoup vu la vidéo de cette voiture. Et derrière, c'est la voiture que Stéphane Lefebvre a cassé à Ypres. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est celle qui a fait la multitude de tonneaux. Ouais, beaucoup, beaucoup de tonneaux. Bonjour. Jacques, notre magicien, son de toutes les coques habillées. Enchanté Jacques. Enchanté. Ce sera sur YouTube. D'accord. Il est en train de finir justement la coque, les derniers pour être tout durs, les derniers classements. Ok. Et après, derrière, il y a celle de l'hôtel où il y a aussi pas mal de boulot, parce que les neuf boulots, on ne peut pas arrêter la voiture. Vous pouvez la voir, la voiture, juste ici. Bah, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton métier, ce que tu fais du coup exactement ? Alors, mon métier, c'est carrossier peintre chez PH2Sport depuis 16 ans maintenant. D'accord. Voilà. L'objectif, c'est de réparer les voitures que les pilotes cassent. Toi, tu fais quoi là ? Non, ça, c'est que la tollerie. En gros, tu vas remettre droit la tolle des voitures. Tu fais de la soudure aussi peut-être ? Et on fait de la soudure, bien sûr. Toi, tu t'en occupes aussi ? Oui, on fait les voitures pas de A à Z parce que les neuves, on les reçoit complètes. D'accord. Après, nous, on s'occupe surtout de les réparer. Ok. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Je te laisse travailler du coup. Merci, toi aussi. Donc, on va sortir un petit peu à l'extérieur où on est en train de charger les camions pour partir aux différents rallyes. Donc, ce camion-là va partir en train de la semaine prochaine. Oui. Donc, les gros motorhomes, peut-être qu'on ne voit pas bien. Alors, là, c'est ouvert, celui-là, on va l'utiliser aux terres de l'ingre ce week-end. D'accord. Là, donc, c'est vraiment votre maison mobile qui vous permet d'accueillir tout le matériel, vos équipes. Voilà. Et les voitures, carrément, sont rangées au-dessus. Oui, les voitures sont au-dessus. D'accord. Ok. Et ici, on a ratifié partie là-bas qui permet de préparer les camions avant de partir sur les courses. Les pneus, les temps d'assistance, les jantes. Ok. Tout le matériel qu'on a besoin pour partir sur les courses. Je suis désolé. Ça, c'est la voiture que Thibault Durbeck roulait ce matin à l'essai. Oui. Donc, vous avez une réparation. Vous avez une réparation. Vous avez une réparation pour partir en délication. Normalement, vous aurez vu les images déjà avant des essais, puisqu'on les a faits ce matin. Et là, vous voyez, du coup, un petit peu les coulisses de la préparation des voitures de rallye, tout simplement. Donc, ici, au-dessus, on a le magasin de la carrosserie. Et ici, on a tout le magasin avec des pièces étachées sur deux étages. Ce qui nous permet aussi de stocker tout ce qu'on a besoin pour faire rouler les différentes voitures. Et quand on a besoin d'une pièce, de ne pas être tributaire de l'attendre. Oui. On va la chercher. On la recommande. On la remet en stock. En fait, c'est le stock en pont pour toujours être… C'est marrant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais on se croirait presque qu'au final, dans un magasin de pièces de voitures de rallye, il y a tous les pôles vraiment qui nous permettent. On a énormément de stock, justement, pour ne jamais être au dépourvu et pouvoir… Ça vous permet d'être, vous, indépendant et de pouvoir travailler le plus efficacement possible. On cache une pièce en essai ce matin. On ne se dit pas mince comment on fait. On va au magasin, on la change, on la repart et ainsi de suite. Voilà. Ça nous permet d'avoir de la réactivité. Tout à fait. Le bureau des magasiniers. OK. On a deux personnes à temps plein qui gèrent justement tout le stock de pièces. Alors là, je vais poser quelques questions, on va dire un peu plus business. Mais combien de mètres carrés fait la surface de votre entreprise ? L'atelier fait 4700 mètres carrés. D'accord. C'est vraiment pas mal. Déjà… On a encore notre ancien atelier à Chalindry, qui sert beaucoup de lieu de stockage, où on a encore 3500 mètres carrés, où on stocke énormément de choses. Les voitures du Dakar, qu'on ne se sert pas souvent dans l'année. Donc, quand elles ont fini le Dakar et qu'elles sont révisées, on les stocke là-bas. Ouais, ça vous fait un peu plus de surface pour pouvoir… Oui, parce que sinon, ici, après, on n'aurait plus à cette place pour travailler tous les jours, si on avait des voitures qui sont immobilisées en fait. OK. Et une autre question, combien vous avez du coup d'employés ici ? On est une quarantaine à temps plein. OK. C'est vraiment pas mal. Mais comme quoi, c'est une belle usine. C'est presque une usine en fait. C'est une petite usine dans le sens où on a le maximum d'autonomie. Hormis pour les moteurs, on est capable de se dépanner sur tous les sujets. OK. Et pour les moteurs, vous passez par un préparateur en particulier ? Non, en fait, les moteurs sont… Les constructeurs accréditent des motoristes par type de voiture. D'accord. Et donc, on amène les C3 chez le motoriste accrédité, les 208 chez le motoriste accrédité, les Clio chez le motoriste accrédité. Voilà, c'est… En fait, on ne peut grosso modo aller que chez les gens qui sont accrédités. OK. Ici, on a le labo où on fait tout ce qui est révision sur la première partie des trains roulants. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est assez calme puisqu'on a un jour de départ de rallye. Au fond, on fait tout ce qui est révision des boîtes à vitesse. Donc là, justement, on a eu un souci avec une boîte à vitesse ce matin sur une des voitures qui va rouler ce week-end. OK. Donc, la boîte est ouverte. On va la réparer pour pouvoir repartir demain au rallye tranquillement. Ça a des avantages d'être à domicile quand même. Ça a des avantages d'être à domicile. Et donc, on va réparer ça et ça va repartir tranquillement pour demain matin. Pour aller au veric ce soir. Donc voilà, après, c'est les différents outils pour pouvoir faire toutes ces révisions de toutes les pièces dont on a besoin pour nos voitures. La pièce à côté, c'est là où on fait tout ce qui est révision des amortisseurs. Ouais, pour le coup, quand tu dis vous faites tout sauf le moteur, c'est vous faites vraiment tout. OK. Alors là, ici, cette partie-là, c'est une machine de mesure, un bras de mesure 3D pour vérifier quand on répare les comptes. Cette machine-là, du coup ? OK. Donc ça, ça sert ? C'est un bras de mesure 3D pour mesurer les coques une fois qu'elles sont réparées pour être sûr que tout est bien à la place où ça doit être. D'accord. Et après, on fait tout ce qui est révision des amortisseurs ou des blocs hydrauliques ou des DS3WRC, toutes ces choses-là. Là, on a pas mal d'amortisseurs DS3WRC en révision en ce moment, qui sont ouverts et qui vont être, certains doivent être déjà révisés. Oui, ceux-là sont déjà révisés. Ceux-là sont en cours de révision. D'accord. Donc avec la machine après pour contrôler les amortisseurs, s'ils fonctionnent bien, si tout est OK. La machine, c'est celle-ci du coup ? Et ça, ça sert, donc ça, cette machine, ça fait quoi ? Ça teste l'amortissement tout simplement ? Exactement, c'est fait pour tester l'amortissement. Ça met en simulation comme si c'était pas drôle. Exactement, pour vérifier les fréquences, les oscillations, toutes ces choses-là, de manière à être sûr que l'amortisseur fonctionne bien comme la courbe de départ est définie. Plutôt pratique, plutôt que de le mettre sur la voiture et se rendre compte qu'au final... On ne pourrait pas voir sur la voiture, parce qu'en fait, on a une courbe de référence et on regarde s'il rentre dans la courbe de référence. D'accord. OK. Ouais, là c'est très pointu du coup, vraiment... On répare aussi, on révise aussi les blocs hydrauliques de DS3WRC, tout ce qui est blocs hydrauliques de passage de vitesse. OK. Donc on fait toutes ces parties-là. Ici, on a le bureau des ingénieurs et du chef d'atelier. Allez-y. Hop, merci. Donc on va passer par là. Donc toute partie-là, c'est tout ce qui est ingénieurs, chef d'atelier. OK. Donc là, ils sont en train de débriefer un peu, suite aux essais de ce matin, pour voir qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il nous manquait... OK. Donc là, on retombe dans la partie musée. On va aller voir la partie décoration. Allez, on est parti. Où on fait tout ce qui est création des designs, réalisation des stickers et après, bien sûr, pose. D'accord. OK. Ah, donc vous avez carrément, vous-même, votre propre atelier de stickage. Ah oui, vraiment. Pour le coup, je vais me répéter, c'est vraiment très, très complet. Donc on peut faire tout ce qui est découpe de stickers. On a les rouleaux de stickers complets pour pouvoir faire un décoring. Et après, on a cette machine qui nous permet d'imprimer les décorations. Alors là, forcément, toutes les voitures sont décorées, donc il n'y a rien encore d'impression. Mais on peut faire tout de A jusqu'à Z. Et puis effectivement, la création des fichiers, la création de tout ce que... OK. Tout ce qu'on peut avoir besoin pour que les voitures soient propres et décorées. Puisque toutes les voitures que vous avez pu voir sont toutes blanches. Et ce n'est que du sticker dessus après qui permet de les décorer. Oui, tout à fait. Et après, ici, on a la partie logistique. Donc qui gère tout ce qui est déplacement des gens, des voitures, des réservations des hôtels, des avions. Tout ce qu'on peut avoir besoin pour une course. Ici, on a la partie comptabilité. Ok. Ou en année, financièrement parlant, payer les fournisseurs, enfin toutes les diverses choses de la comptabilité. Tout à fait. Et après, on va finir dans mon bureau. Qui est là où je passe mes journées à travailler. Plutôt pas mal. Voilà. Avec une petite collection de casques. Une petite collection de casques, effectivement. C'est qui ça ? Daniela, Leub ? Voilà. Khalid Alcassimi au-dessus. OK. Et de votre côté, on a Kimi Raikkonen, Sébastien Ogier et Antoine Neo. OK. Donc c'est tous les pilotes qui ont roulé chez nous par le passé. Et on a gardé quelques souvenirs de leur passage. OK. Avec quelques petites coupes aussi, je vois. Alors ça, c'est toutes les coupes que Sébastien Loeb a gagnées en championnat du monde junior en 2001. D'accord. Donc les cinq courses qu'on avait fait en championnat du monde junior, il avait gagné les cinq. Et on a gardé les coupes. De l'autre côté, on a les coupes de la victoire de Chris Mick en Finlande et au Portugal. D'accord. Le vase, c'est la coupe du premier au scratch du Portugal. Et le plateau, c'est le premier au scratch en panne rame. OK. Il est marrant, le petit plateau. Ça, c'est une coupe en fait du coup. C'est ce qu'il est donné. C'est la coupe du constructeur Mesté Rallye Finlande 2016 Winning Manufacturer. Donc on avait gagné le rallye. Donc forcément, on était premier constructeur du coup. Avec quelques maquettes de voitures qu'on a fait rouler par le passé aussi. Ouais, ça je suppose. Ouais, c'est avec beau déco. Ok. On a Dani Sola avec qui on a été champion du monde Super 700 en 2002. D'accord. Ça, c'est diverses voitures de rallye-rête. Sébastien Loeb, Caïdal Cassini, Arien, Pierre Lachon. Là, c'est la voiture de Robert Kubica où on a été champion du monde WRC 2 en 2013. Et ça, c'est la voiture de Simon Jean-Joseph où on a été champion d'Europe en 2007. OK. On a quelques souvenirs ici. On a là-bas la coupe de Stéphane Lefeb qui a été champion du monde en 2014. D'accord. À côté, c'est le trophée du Dakar quand on a fini troisième avec Sébastien Loeb en 2019. OK. Voilà, on a quelques souvenirs sympas comme ça. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite. Je ne sais pas si on a fait tout le tour. C'est bon ? Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le moment. Moi, je ne sais pas. Moi, non. Je pense que ça a été très complet, honnêtement. On a revu un petit peu les débuts. L'atelier a été très bien présenté. En tout cas, je te remercie pour cette visite. Merci à toi. Les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous à leur page Instagram, page Facebook. Je suppose que vous avez un peu tout. Donc, PH Sport. Et voilà. Et moi, je vous remercie. Et je vous dis à très vite. Voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier Bernard Piala de m'avoir accueilli durant ce week-end de rallye et de m'avoir fait visiter l'entreprise. Merci beaucoup à Enola pour l'invitation. Et merci aux pilotes et aux mécaniciens présents sur cette journée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !